XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On commence tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 21 septembre, dernière séance de la semaine. Les indices sont ouverts en territoire haussier dans le siège de Wall Street et des places asiatiques. Évidemment, cette hausse se fait à l'occasion de la séance des 4 sorcières, séance qui marque l'arrivée à échéance des principaux contrats à terme et option sur les indices. La séance du jour sera dominée par la publication des indices PMI manufacturiers et des services du mois de septembre en Allemagne, en zone euro et aux Etats-Unis. On a aussi eu les PMI manufacturiers en France ce matin, mais bon, qui n'ont pas vraiment vocation à apporter les indices. On prendra connaissance aussi de l'indice des prix à la consommation du mois d'août au Canada. Et enfin, la séance s'achèvera avec l'indice Bakker Hux d'activité pétrolière aux Etats-Unis pour la semaine terminée au 21 septembre. Allez, on commence tout de suite avec la paire euro-dollar. Vous voyez un petit peu, celle-ci est venue chercher le niveau des 1,18 dollars pour 1 euro. Après avoir testé hier le niveau des 1,17, je me disais qu'on n'arriverait pas à se maintenir très longtemps autour des 1,17. J'anticipais plus un repli technique, eh bien, que nenni, bien au contraire. Alors, on a fait le repli technique, c'est vrai, on l'a fait, mais on s'est surtout ensuite très très vite repris au-dessus des 1,17 pour aller chercher déjà les 1,17, 68 comme hier. Et ensuite, vous voyez, vous lavez à l'écran le niveau des 1,18. Donc, dans ce contexte, évidemment, c'est compliqué d'être vendeur. Je pense que ça, ça se voit un petit peu sur l'écran. J'aurai un biais acheteur, j'aurai un biais acheteur probablement aujourd'hui sur la paire euro-dollar. Je tenterai des incursions au-dessus des 1,18, autour des 1,18, 10, peut-être même à 1,18, 20. Maintenant, je reste quand même, évidemment, très prudent sur cet actif euro-dollar dans la mesure où la majeure partie de la hausse est déjà derrière nous. On anticipait hier, vous le savez, le niveau des 1,17, 68. C'est un niveau qu'on a fait. On a eu ensuite un petit repli technique. Et ensuite, on est très vite reparti à la hausse. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en unité de temps journalière, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Et ça, vous voyez, c'est quand même un signe de force des cotations. On sait qu'il y a une résistance ensuite autour des 1,17, 91. Donc, c'est la résistance que nous testons. Donc, je pense qu'on va avoir un peu de mal à s'en affranchir. Mais une fois que ce sera fait, on pourra très clairement penser au niveau des 1,18, 10, typiquement, voire même à 1,18, 20. Voilà, on continue avec le DAX 30. Et le DAX 30, qui, vous voyez, lui aussi évolue en ligne droite. On a fait ce matin le niveau des 12 400 points. Donc, c'est désormais officiel. Bon, l'indice a retrouvé des couleurs de manière significative. En tout cas, depuis hier, c'est vraiment... On a vraiment une trame très, très, très positive sur les indices. Alors, évidemment, c'est le geste d'apaisement de la Chine, qui est bien évidemment salué par les cotations et par les opérateurs, en l'occurrence. Donc, moi, je vais vous dire, évidemment, c'est compliqué d'être vendeur. On ne peut pas être vendeur quand on a un billet comme celui-ci, comme celui d'aujourd'hui. Donc, moi, je serai évidemment acheteur sur le DAX 30. J'utiliserai, pourquoi pas, une poursuite de là, de la trame haussière en direction des 12 410. 12 400, voire même 12 410. Mais, évidemment, je resterai un peu prudent sur cet actif. Parce que, bon, vous savez, sur le DAX 30, on n'est jamais vraiment à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc, pour moi, évidemment, la toile de fond reste acheteuse. Sur le gold, pareil, ça, vous le savez, le gold, j'ai un billet acheteur 1210. Là, pour le coup, je suis très confiant. Je pense qu'on n'en est encore qu'au début. Moi, le gold, vous le savez, je le vois très bien à 1230. En tout cas, à plus court terme, je le vois déjà à 1215. Et donc, de mon point de vue, on ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés à faire ce niveau de prix aujourd'hui. Sur le pétrole. Le marché pétrolier est toujours perturbé par des vecteurs opposés. En effet, nous le savons, la Russie a produit 11,36 millions de barils par jour au moment où je vous parle. Dans le même temps, on a une production américaine qui est aussi entre 10,8 et 11 millions de barils par jour. D'un autre côté, on a des opérateurs qui sont quand même préoccupés par les perspectives de réduction de l'offre en provenance d'Iran. D'autant que les autres pays du Golfe ne souhaitent pas compenser le fameux manque à produire afin de soutenir les prix. Bon, alors évidemment, dimanche, on assistera à la rencontre des pays de l'OPEP à Alger, en Algérie. Évidemment, l'OPEP aura beaucoup à faire pour essayer d'étendre les quotas de production jusqu'en 2019 puisque c'est ce dont il est question désormais. Mais bon, vous voyez, je suis quand même assez pessimiste sur la question à titre personnel. Du côté de l'indice S&P 500, on a effectivement un indice qui bat, un contrat à terme qui bat évidemment de nouveaux records, 2944 points. C'est tout simplement du jamais vu. C'était du jamais vu hier et c'est encore du jamais vu aujourd'hui, vous voyez. Donc, on va voir, à chaque séance son record et là pour le coup, c'est le niveau des 2944. J'anticipais hier timidement le niveau des 2920 points. Bon, vous voyez, on a traversé ce niveau comme dans du beurre. Bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être baissier sur l'indice S&P 500. Évidemment, je suis acheteur et je serai très probablement acheteur aujourd'hui en direction des 2950 points sur cet indice. On termine avec le Bitcoin et le Bitcoin qui, bah oui, finalement a bien réussi à rallier le niveau des 6476 points. Donc ça, c'est quand même assez... c'est plutôt pas mal. Toile de fond acheteuse, les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI est, lui, stable au-dessus de sa zone de neutralité et en dessous de sa zone de surachat. Donc, de mon point de vue, on devrait continuer de gagner un peu de terrain sur le Bitcoin, notamment en direction des 6544, voire même, pourquoi pas aujourd'hui, le niveau des 6600 dollars pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment aujourd'hui à 15h15 pour revenir sur toutes ces thématiques. Beaucoup de choses à dire, évidemment, de part et d'autre. Mais on peut le dire, la toile de fond est quand même très très positive. Merci à vous et à tout à l'heure.